On va continuer les exercices de cours. C'est l'exercice 6-3-1. Laissons-nous réviser rapidement ce qu'on a fait dans la partie 1 et 2. Dans la partie 1, c'est déduire la position dans le tableau périodique, c'est-à-dire le groupe et la période de chacun des éléments hydrogène et clore. Pour le chlore, on a dit d'après l'histogramme, l'hydrogène appartient à la ligne 1 car il a un niveau d'énergie occupé et à la colonne 1 car il a un électron de valence. Pour le chlore, il appartient à la ligne 3 car il a trois niveaux d'énergie occupé et à la colonne 17 car il a sept électrons de valence. Écrire le symbole de Lewis et déduire la valence de chacun des atomes d'oxygène et sodium. Alors, pour la tente d'oxygène, il a six électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de deux électrons. Sa valence est deux. Le sodium a un électron de valence. Il a la tendance à perdre un électron pour devenir stable. Bon, on a travaillé. Est-ce que monsieur, vous avez écrit la réponse? Oui. Oui. Bien. Oui. Laissez-nous continuer l'exercice. Par la partie 3, 3-1. La tente d'oxygène tend à gagner deux électrons pour former l'ion oxyde. déterminer en se basant sur les histogrammes ci-dessus le numéro atomique de l'élément oxygène. Oui, monsieur. Celui qui veut répondre, levez la main. Quoi, Adjo ? Quoi, Adjo ? D'après l'histogramme, la tente d'oxygène a gagné deux électrons pour devenir un ion oxyde. Pour cela, son nombre d'électrons est 8 plus 2, c'est-à-dire 10 électrons. Alors, il a 10 électrons. On a fait la partie 3-1 en se basant sur les histogrammes ci-dessus, Yanour. Michel, l'histogramme, déterminer le numéro atomique de l'élément oxygène. Il a 8 protons, car l'atome est neutre. Ça va. Joe ? Joe ? Stéz, l'atome d'oxygène a deux niveaux d'énergie occupés. Oui. Électrons de valence et deux valences, l'alcool, et 6, l'alcool, 6 plus 2 est égal à un valence. On ne veut pas dire 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2. Joe ? C'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2. Joe ? Attends. Oui. Monsieur, on ne veut pas dire 2 électrons, donc nous allons-nous. On a, d'après les deux histogrammes, d'après l'histogramme 1, on peut dire que l'oxygène a deux niveaux d'énergie occupés, donc c'est K-al. Et d'après le deuxième histogramme, il a 6 électrons de valence. Alors, si on a K-al et 6 électrons de valence, c'est-à-dire 6 électrons sur la couche externe, le niveau K doit être saturé. Et même où la couche de valence K a un nombre d'électrons de valence sur K ici. Le nombre d'électrons de valence, ce sont seulement le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche externe. Et 2 plus 6 est égal à 8 électrons, c'est le nombre total d'électrons pour l'oxygène. Et ce n'est pas le nombre d'électrons de valence de l'oxygène. Oui, c'est juste, mais tu as utilisé le mot électron de valence, l'expression électron de valence. Ma fille est-elle mis la esthèse, elle la passe sur la couche externe, à l'al. Wadah? Joe? Oui, esthèse. Alors, on a 8 électrons. Oui, oui, esthèse. Le nombre d'électrons est égal à le nombre de protons, est égal à Z, est égal à 8. Déterminer la composition de l'ion oxyde. On n'a pas dit, esthèse basse, c'est l'électron et le proton, je vous le dis là, basse. On n'a pas dit, le neutron. Oui, Fatima, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est l'électron et le proton? Oui. Oui. L'atome est neutre, nombre de protons égale à nombre d'électrons et la 8. L'atome d'oxygène a besoin de deux électrons pour assurer son octet, donc il a gagné deux électrons. Donc, c'est 8 plus 2, il y en a 10 électrons. Bien. Fatima, c'est-à-dire ? Pour le nombre d'électrons, on a dit l'atome d'oxygène, on a gagné deux électrons. Il a 8 et plus 2, ça devient 10. Pour le nombre de protons, on a changé pas. Donc, c'est égal à 8. Écrire l'équation correspondante à la formation de l'ion-oxyde. Oui, Zahra ? A O plus 2 électrons, flèche, O de moins. Très bien. Donc, O plus 2 électrons, tartine O de moins. Bien. Les éléments sodium et oxygène tendent à former un composé d'oxyde de sodium. Expliquez la formation de la liaison chimique dans le composé d'oxyde de sodium. Je vais vous donner la réponse sur le chat. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse, c'est qu'il est nécessaire de la réponse. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse. Aحمad Moustapha. Dans ce qui est essentiel, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas là-bas. Mais vous êtes là-bas, vous allez voir la réponse. s'il est le compte Ahmed Moustapha Noursan ou Yasmine Yala vous avez 5 minutes pour écrire la réponse Kenda 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 OK. OK. C'est parti. 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 électrons de valence, quels électrons battent de l'acier saturé? Deux électrons. Il va gagner deux électrons, pourquoi un? Faire attention. À la fin c'est juste, parce qu'il a créé l'atombe d'oxygène, il ne bat de deux électrons. Et d'y moi, l'atombe de un, un électron de valence pour assurer son octet, il perd un électron. Et d'y moi, quand même, il perd un électron pour devenir un ion de sodium. Une réponse complète. L'atombe d'oxygène, six électrons de valence, pour assurer son octet, il gagne deux électrons perdus pour devenir un ion oxyde. Pour cela, les ions de charge opposés sont actuellement... Oui, ça va. Bien, d'y moi. Hassan, l'atombe d'oxygène, six électrons de valence, pour assurer son octet, il gagne deux électrons perdus par chaque an pour devenir un ion oxyde. Pour cela, les ions de charge opposés, ça tourne mutuellement. Hassan, où est-ce qu'on parle de sodium ? Ça va. Ça va. Je ne sais pas si c'est qu'un ion oxyde, parce que l'atombe d'oxygène, chaque atom a perdu un électron. D'accord. Je ne sais pas si c'est qu'un ion oxyde, mais vous pouvez utiliser ces ions, je ne sais pas si c'est qu'un ion seller. Le dos est ind accounts. et la trois, les ions. Vous voyez que le dit, la liaison d'oxygène pour former le composé en un prop par une liaison ionique. Vous voyez que c'est un lyon доступ. beaucoup d'applications beaucoup de même beaucoup de types de cet exercice de cette partie Yasmine, chaque attempe de sodium un électron de valence pour assurer son pourquoi Dieu Yasmine Yasmine, Mana Est-ce que le sodium, le Na a trois niveaux d'énergie occupé Est-ce que c'est un atomique ? Oui Ok, alors qu'on a trois niveaux d'énergie occupé Alors, quand l'homme a un électron Il y a un cas de deux à l'huit pour assurer son octet Faire attention Quand il gagne Le sodium perd un électron pour devenir un ion de sodium Yasmine L'atome d'oxygène est un électron Il y a deux atomes qui ne gagne d'électrons qui va réussir le transfert Et ce n'est pas un gain Il y a deux atomes qui ne gagne d'électrons Donc, qui va réussir faire un transfert ? Tabahna, Yasmine Donc, pour cela, ils y ont deux âges occupés Par une liaison Il y a une Il y a la Mohamed L'atome est neutre Nombre de protons est égal Etc Donc, groupe 1 Ça va, Mohamed L'atome de 1-1 Un électron de valence Pour assurer son octet Il y a la tendance de perdre un électron pour devenir très bien 6 électrons Très bien, Yasmine Bonne explication Mohamed Les atomes de charge opposées Les ions de charge opposées Je la kinda Je le réponds Est-ce que c'est l'attente de sodium, un électron de Valence ? Il perd un électron, l'attente d'oxygène. Il n'a pas gagné un électron. Il y a deux électrons. Il y a deux électrons. Il y a deux, monsieur. Oui, deux électrons. Faire attention. Chaque attente de sodium a un électron de Valence. Pour assurer son octet, il perd un électron pour devenir un ion de sodium. Ça va. L'attente d'oxygène a six électrons de Valence pour assurer il gagne deux électrons perdus par un un pour devenir un ion. Et kinda, un ion oxyde haut de moins. C'est un ion oxyde haut de moins. Pour cela, les ions de charge opposées, ça tourne mutuellement, ça va. Il y a deux électrons de l'électron de Valence. C'est une réponse bonne. C'est bon. 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 C'est bon.